Et on retrouve Charles Anderlin au barrage de Kisoufim, par où se fera l'évacuation des colons. Bonsoir. Où en est l'armée israélienne ? Est-ce que pour l'instant le travail de persuasion est efficace ? Écoutez, les chefs militaires responsables de cette opération sont ce soir relativement satisfaits. La journée s'est passée sans incident majeur. La distribution des ordres d'évacuation s'est effectuée dans la plupart des colonies, souvent dans des situations très chargées d'émotions, où des militaires, des policiers se sont retrouvés face à des colons qu'ils connaissaient, qu'ils connaissent personnellement. Des officiers se sont retrouvés avec des soldats avec lesquels ils ont servi, parfois leurs anciens subordonnés. Alors cette rencontre s'est passée difficilement, mais rien n'y fait. Il n'y a pas réellement d'insubordination de la part des militaires. Cela dit, effectivement, toutes les colonies, les trois principales colonies du nord de la bande de Gaza sont ce soir pratiquement vides. Les colons sont partis ou sur le point de le faire. Et pour cela, l'armée estime que c'est un relatif succès. Oui, alors Ariel Sharon vient de s'exprimer. Il a dit qu'on prend de l'angoisse des colons, mais il a aussi appelé les palestiniens à faire des efforts pour la paix. Oui, c'est déjà un message pour l'après-retrait. C'est ce que nous dit la présidence du Conseil à Jérusalem déjà depuis des semaines. Il n'y aura de négociations sur un traité de paix, sur le statut définitif du problème palestinien, uniquement si Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, démantèle toutes les organisations armées. Merci beaucoup Charles.